bonjour Amaury bonjour Fred merci beaucoup merci encore de participer à cette série de petits clips pour d'abord nous parler de ton projet professionnel on a on a tourné ça et puis maintenant aujourd'hui nous dévoiler ta ligne artistique pouvoir en parler et puis donner des envies des conseils enfin on va voir ça au fur et à mesure dans tous les cas merci pour ta contribution alors ta ligne artistique première question entre guillemets pour lancer la discussion est ce que tu l'as déjà rédigé est ce que tu as déjà écrit sur toi sur ta ligne artistique déjà moi c'est une courbe artistique un pas mal mais ma ligne ouais j'ai fait j'ai commencé par la fin parce que je sais à dire j'ai jamais cherché à peindre il a un style oui un c'est le cc cette peinture qui est venu à moi d'accord c'est ce que j'avais au fond de moi je n'ai pas conceptualisé j'ai pas d'accord j'ai pas fait de recherche dans l'histoire de l'art d'accord j'ai laissé la vie et mes influences et ce que j'ai lu me nourrir et à un moment j'ai pris une toile je les posais et premier tableau était déjà comme ça c'est ma façon de voir le monde et ma façon de voir la vie et toutes ces courses et couleurs cette lumière c'est quelque part ce que je suis ce que je ressens et c'est comme ça que je vois le monde donc je me suis surtout dit bon tu dois poser des mots maintenant sur ton oeuvre oui analyse la et regarde par rapport à l'histoire de l'art ou par rapport à ce qui se fait pour voir où tu te places d'accord mais je me suis jamais dit tiens je veux faire du oui la séaction c'est vrai rick mais donc il ya bien un moment où tu t'es posé comme on dit poser les valises il faut que je rédige un truc enfin je vais écrire sur moi je me suis posé avec quelqu'un qui d'accord lui sont talent et la plus à l'écriture parce que moi je laisse des motions mais de là chez la retranscrire avec des pinceaux la retranscrire avec des mots c'est autre chose il ya des personnes leur talent c'est les mots oui donc c'est comme une interview j'explique la personne pose les mots et en fait quand tu vas relire tu redécouvre même des choses où tu te dis mais en fait oui c'est ça que j'ai voulu dire et tu ne le savais pas c'est inconscient mais je fais ça dans ma peinture c'est inconscient mais d'avoir un regard extérieur te permet aussi d'avoir des d'accord et c'est plus riche mettre le doigt sur des choses auxquelles tu aurais pas révéler des choses que qui se voient dans ton travail mais que tu aurais peut-être pas formalisé c'est ça exactement et après si tu veux vraiment faire un document rien précis mais là il faut il faut il faut aller rechercher quand même les influences et les courants artistiques pour voir où tu te situes d'accord pouvoir créer des références ok ça c'est un entre guillemets un conseil que tu donnes il faut essayer de poser de poser parce que certaines institutions galeries ou personnes ont besoin de d'être rassurés ou de voir que tu es inscrit dans ce courant là d'accord bon donc j'imagine que tu vas pouvoir nous nous partager le résultat de cette ce travail là demain enfin demain avec avec cet écrivain on regarde ok est ce que est ce que pour maintenant sortir de la partie formalisme de la ligne est ce que tu as tu pourrais dire que tu as une intention particulière quand tu crées c'est compliqué je sais mais c'est c'est juste pour eux ben en fait c'est pas toujours moi je supporte pas la toile blanche donc il faut toujours que j'ai toujours des images qui s'accumulent des sensations quand j'écoute quelque chose quand je vois quelque chose quand j'entends quand je goûte quelque chose j'ai des images donc il ya un moment si je laisse tout s'accumuler ça devient une bouillie multicolore et coloré là-haut donc d'accord j'ai pur ok donc des toiles je sais que je peux en faire à l'infini j'aurais passé d'une vie pour remettre tout ce que j'ai en tête et tant mieux mais c'est là aussi où il ya pour moi il ya un danger entre guillemets pour l'artiste amateur qui veut devenir professionnel et ça c'est une réflexion que j'ai eu au moment où je me suis lancé quand tu commences à traiter quand tu travailles et que tu peins le week-end ou le soir parce que tu en as besoin moi je faisais que ça c'est une vraie boulimique mais quelque part tu as c'est comme si tu avais une réserve de une puissance et une réserve de choses à dire mais tu l'épuise faiblement parce que tu l'épuise le dimanche tu l'épuise un peu le soir et donc ça reste ta passion parce que tu y apportes un petit passe peu de temps et en même temps tu as toujours quelque chose à dire parce que tu as accumulé des journées sur un autre sujet de frustration et tout d'un coup tu as deux heures pour les relâcher c'est super tu as toujours un truc à dire mais à partir au moment où tu te mets à ton compte et que tu vas te peindre là tu as 60 heures par semaine où tu dois te peindre et c'est là où il peut avoir une bascule où ta passion devient un métier et là tu sais l'horreur parce que ce que tu aimais le plus finalement faire dans ta vie devient redevient une contrainte il faut travailler sur comment enfin sur des horaires des horaires non tu vas te trouver pendant 60 heures des choses à dire à faire tu dois remplir pendant 60 heures des toiles avec quelque chose et là au début tu auras la la tu auras le stock le stock tu l'auras mais il ya un moment tu vas te retrouver devant ta toile et tu vas te dire ben là faut que je trouve quelque chose à faire et je n'ai plus rien à dire ce que tu n'aurais jamais eu si tu étais resté amateur parce que tu aurais toujours eu ce plaisir et puis il ya le déclenchement tu déclenches quand tu as des envies et pas l'inverse quoi ouais c'est ça que quand toutes tes semaines après c'est pour peindre donc est-ce que tu as assez de choses en toi pour combler presque je sais pas moi 200 heures par mois de travail parce que tu as assez de choses à dire en toi et est-ce que tu as assez de d'émotions de niaque pour te poser comme ça 10 heures par jour non-stop ça c'est un vrai on sait pas tant qu'on l'a pas fait en fait on sait pas mais il ya un vrai danger qui arrive pour moi que cette passion où tu prenais tellement de plaisir t'épuise, te vide et que tu n'arrives pas à te renouveler moi je sais que quand je crée un tableau j'en ai dix autres qui arrivent et j'attends le lundi avec impatience pour recommencer mon suivant et des projets je n'ai pas assez de toile pour les faire mais il ya un moment la première année où je me suis lancé j'avais accumulé des croquis des croquis des croquis et j'étais comme un gamin qu'on lâche dans une pâtisserie où tout d'un coup au lieu d'avoir un gâteau par semaine il pouvait tout prendre ça a été ça et tout d'un coup tu as tout mangé et là tu te dis maintenant il faut que je recommence mon histoire à zéro moi j'ai su le faire parce que ça bouillonne mais pour moi là il y a une vraie question à se poser c'est est-ce que finalement deux trois heures par semaine ça suffit pas ça suffit pas pour dire ce que j'ai à dire très bonne question très très bonne question et difficile par contre la réponse est difficilement anticipée alors est-ce qu'il n'y a pas moyen de tester ça ou pas mais je comprends parfaitement si tu peux tester tu peux essayer de poser ouais c'est ça tu prends trois semaines de vacances et puis tu testes ah bah tu ne fais que trois semaines de peinture et au bout d'un moment est-ce que tu as encore envie d'aller à ton atelier est-ce que tu as encore envie de peindre est-ce que tu as encore quelque chose à dire à faire ça c'est des questions que il faut se poser il faut se poser après la réponse est complexe parce que ça vaut le coup de détruire un équilibre une passion pour que ça devienne un métier moi c'est toujours protéger ma passion c'est jamais devenu mon métier ok je comprends c'est un métier parce que j'y consacre tout mon temps et mon énergie et je gagne ma vie avec ma peinture mais je le fais pas parce que je le fais parce que j'ai envie demain je sais pas je suis milliardaire ma journée ne changera pas je vais me lever je vais aller faire mon café je vais aller peindre café important le café important c'est important mais ce que je veux dire c'est que peu importe la source de revenus que j'aurai dans ma vie ma journée sera la même ok je n'ai jamais fait ça pour l'argent et je le ferai jamais d'accord très bien mais faut se poser cette question ok ok merci merci pour le conseil ce serait compliqué pour toi de parler un peu de ton processus de création est-ce que tu en as un ? est-ce que tu vois quand on parle de la une toile blanche là voilà deux mètres sur un mètre et quelques boum est-ce qu'il y a un processus des étapes un peu standards qui s'enchaînent ? c'est des déclencheurs moi tous mes tableaux sont des visions tout simplement ça va être un mot un son une lecture une intonation la couleur de quelque chose ouais un voyage ou quelqu'un qui va me parler d'un truc et en fait ça et tu notes quelque part tu fais quoi ? non dans ta tête je laisse parfois il y a certains tableaux ça fait 5 ans que je sais que je veux le faire d'accord mais c'est pas le moment c'est pas maintenant c'est pas l'instant et donc je laisse, c'est comme si j'avais un filtre dans ma tête et je laisse les idées se décanter parce que j'en ai 10 mines et puis bah je veux la goutte, le nectar de concentration d'émotion et donc ça purge et puis à la fin il y a le tableau qui apparaît et là je me dis ok c'est le même, il faut que je le fasse d'accord c'est clair par contre la question qui ça m'inspire c'est je sais que tu travailles pas mal sur commande ouais mais commande comment tu fais là ? quand j'ai passé une bonne partie de mon année à travailler sur des thèmes qu'on m'a confié mais comme je dis toujours si le thème que vous me confiez pour faire un tableau en fait j'ai pas eu la chance pendant presque 7 mois de vendre à l'avance des toiles blanches là ? qu'est-ce qui vient de se passer là ? ouais d'accord c'est-à-dire que les collectionneurs me disaient bah moi j'adore vos tableaux vous n'en avez plus dans l'atelier ou en stock parce que j'ai pas une énorme production j'ai voulu par contre je vous prends votre prochain peu importe ce qu'il y a dessus je le prends ça c'est génial ça doit faire du bien à l'énergie quoi pendant une partie de l'année quelque part j'ai vendu donc des toiles blanches d'accord et après j'échange avec la personne qui me dit bah moi je voudrais, j'aimerais bien j'avais adoré votre tableau sur Bruges est-ce que ce serait possible d'avoir un tableau sur l'Italie ? ok mais ne m'en dites pas plus après d'accord et par contre si tel ne me plaît pas je le fais pas d'accord parce que je ne veux pas que la personne déjà j'ai pas envie de faire quelque chose qui ne me plaît pas ça c'est la première règle et c'est pour toute ma vie en fait finalement et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui c'est que je parfois c'est que tu vas contre le vent comme je disais ouais ouais en faisant ce que tu as envie de faire et seulement ça tu vas quelque part tu sais où tu vas donc pas de travaux forcés quoi non justement et on en revient par rapport à l'argent si le thème te plaît pas mais tu sais que tu vas gagner un peu de sous ou machin fait autre chose gagne de l'argent sur un boulot alimentaire et garde ta peinture authentique c'est très clair mais par contre le thème moi ce que j'aime c'est que ça me permet parfois de découvrir des univers que je ne connaissais pas parce que moi j'ai mes influences, j'ai mes livres, j'ai la culture que j'ai mais quand j'ai quelqu'un qui vient à m'en rencontre et qui me dit tiens j'aimerais bien un tableau sur telle ville en Toscane tiens je la connais pas et je vais aller découvrir ok ça me plaît et ça ouvre une porte sur un univers que je ne connaissais pas comme j'aime apprendre c'est la rencontre en fait entre un collectionneur et le peintre et ça j'aime bien parce qu'il va m'apporter quelque chose et moi je vais lui apporter ma vision en te laissant des sacrés degrés de liberté quand même complet mais c'est ce que je demande si vous êtes venu me voir c'est que vous aimez mon travail, vous aimez mon style vous n'êtes pas là pour choisir une cuisine avec les poignées, les finitions de tiroir et puis vous allez me dire tel rouge tel bleu tel machin on n'est pas en train de monter une cuisine donc c'est une oeuvre, c'est un tableau on ne te dit pas je voudrais la même chose mais en bleu c'est ça, faites le vous même pas de problème apparemment vous savez ce que vous voulez moi je ne sers à rien par contre si vous vous dites moi j'adore cet univers j'aimerais quelque chose de lumineux avec une dominante de jaune dans l'abstraction un peu dans ce style de tableau que vous avez fait à l'époque ok les images elles viennent tout de suite et l'image que j'ai c'est tout de suite la bonne en fait donc c'est top, pratique waouh, magique, bravo c'est mérité mais bravo bon je vais enchaîner par une question qui est moins facile moins facile ok est-ce que tu pourrais nous dire en quoi ton travail artistique est unique ? moi je peux et la réponse pour moi est simple allez c'est les oeuvres d'un artiste sont le reflet de son âme sont le reflet de ce qu'il est mon patrimoine génétique il est forcément unique donc je vois pas pourquoi mes oeuvres ressembleraient à quelqu'un d'autre et bim ouais donc les oeuvres c'est toi en fait donc si tu fais la même chose que quelqu'un c'est que t'as pas tout à fait c'est que c'est pas toi c'est que t'es pareil que quelqu'un faut se poser des questions soit parce que Minan c'est tes tableaux c'est tout ce que tu as vécu c'est tout ce qui t'a enrichi tes déceptions tes réussites tes rencontres ton parcours c'est le résultat d'une vie et c'est le résultat de tout ce que tu vis dans ta journée t'as pas vécu la même journée qu'un autre artiste donc si t'arrives à la même chose c'est qu'on revient sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure c'est que t'as créé le tableau parce que tu sais que c'est la tendance que ça marche clientèle version business quoi mais ton art il va ressembler à personne d'autre vu que c'est une fenêtre sur toi alors oui c'est ma vision c'est très clair et puis c'est très cohérent voilà je te connais depuis un bon moment c'est peut-être pas forcément ce qui est bon ou ce qui est vrai mais en tout cas pour moi le art ça doit être le reflet de l'âme d'un artiste on attend que ça toi et on est tous différents on a tous été assemblés avec des briques génétiquement différentes et donc on a un résultat qui doit être le même ça me paraît logique alors ça évolue dans le temps ouais parce qu'on évolue la vie fait qu'on rencontre qu'on entend qu'on voit donc il n'y a pas que les gènes il y a aussi toute l'expérience qu'on accumule c'est ça et c'est pour ça que c'est le résultat d'une vie et des instants qu'on vit et que tu disais dernièrement que ça prolonge la vie de l'artiste au-delà de la vie de l'artiste ouais parce que les tableaux après vont continuer leur vie c'est un peu le but finalement de créer une oeuvre c'est qu'elle continue sans nous c'est né aux enfants et les enfants on ne les fait pas pour les enfermer on les fait pour qu'ils vivent leur vie en fait il y a une des questions un peu standard que je pose régulièrement c'est est-ce que votre travail artistique elle refait de votre personnalité c'est pas la peine de t'en parler c'est tout ce que tu viens de le détailler pendant un moment c'est mon travail de bataille même ouais c'est ça hein ouais mais c'est un prolongement en fait enfin même ouais c'est ça hein complètement et c'est parce que c'est ma manière de m'exprimer mais si je devais le faire si j'avais été musicien j'aurais écrit des albums et en l'écoutant on se serait dit ça c'est Amaury parce que j'aurais sonné ma guitare d'une manière j'aurais composé ma chanson d'une manière les textes que j'aurais écrits avec des mots ou l'ambiance que j'y aurais créé enfin entre guillemets tous les les vrais groupes authentiques de musique que j'aime à la première écoute tu dis tiens ça c'est DC ça c'est Nirvana ça c'est les Foo Fighters tu sais parce que les textes racontent ça la façon de jouer la guitare la façon de composer c'est sincère tu mets la radio tu écoutes les musiques qui ont été produites dans le seul but de vendre des disques c'est toujours la même soupe c'est 3 minutes 30 refraie tout est composé pareil parce que c'est pas un humain derrière c'est une machine c'est une idée marketing c'est une entreprise quoi donc quand t'es c'est pour ça je pense que moi c'est mon la peinture c'est ma manière de faire mais si j'avais touché à un autre art on aurait senti aussi ma personnalité derrière alors est-ce que tu penses que c'est c'est l'eau de tous les véritables artistes ou est-ce que toi tu as la chance entre guillemets de pouvoir prolonger ça je pense à nos auditeurs là ils vont se dire quoi tu vois je pense qu'il y a deux types d'hommes j'adore les Beatles et dans les Beatles t'avais ces deux types d'hommes et c'est pour ça qu'ils sont allés si loin qu'ils ont posé les bases finalement de la musique t'as John Lennon un petit téléphone c'est du direct c'est du live on va le on verra plus tard t'as John Lennon qui pour moi a un talent brut qui pourrait avoir presque son travail alors qu'il a un gros travail derrière ça c'est un musicien qui a accompli mais il a ce talent ce talent naturel il va prendre une guitare il va poser la voix et ça va être quelque chose d'incroyable et à côté de ça on a McCartney qui a aussi ce talent là mais c'est un mec qui travaille je pense beaucoup plus plus laborieux quoi plus laborieux c'est un méticuleux c'est un travailleur et c'est un mec qui va toujours chercher de l'inspiration, de la nouveauté c'est un boulimique et c'est un passionné du travail Lennon je l'imagine plus comme quelqu'un qui va juste avoir ce talent le doué le doué paraisseur le doué ok mais la rencontre des deux c'est explosif t'as le travail plus l'alchimie du talent mais en tant qu'artiste seul pas en duo je pense que tu vas avoir ces deux types d'hommes aussi tu vas avoir des personnes qui naturellement vont avoir un talent qui va un autodidacte moi j'ai cette chance d'être autodidacte sur ma peinture et j'apprends tout seul mes couleurs, mes lumières et le résultat que tu vois là c'est c'est l'apprentissage d'accord alors je sais pas où je me positionne dans tout ça mais j'essaye d'avoir les deux ouais c'est intéressant ça un mélange non ? bah sûrement parce qu'après je travaille 10 heures par jour mais il y a beaucoup de boulot d'ailleurs tout ça je travaille 10 heures par jour je lis j'écoute je regarde je me nourris et je travaille tout le temps dès que j'ai du temps libre je travaille mais après je pense que tu peux compenser peut-être un comment dire le don ou le talent que tu as peut-être eu à la naissance entre guillemets tu peux le compenser avec beaucoup de travail et tu vas arriver au même résultat mais à côté de ça si tu as un talent et un don tu attends juste que tu ne travailles pas et tu attends que les choses arrivent peut-être ouais il y a de fortes chances pour que ça suffisent t'arriveras peut-être au même niveau parce que tu auras des étincelles des coups d'étincelles de génie mais c'est quelque part c'est dommage donc dans tous les cas une grosse rigueur de travail jamais lâcher même quand ça ne fonctionne pas tu continues c'est ton conseil principal en fait si tu as un conseil à donner c'est celui-là ouais moi c'est ce que j'ai toujours je n'ai pas forcément de grand diplôme mais j'ai un beau réveil et avec un réveil tu peux excellent tu peux conquérir le monde tu l'as pas déjà ton réveil ? non ah mais j'ai un réveil et donc avec ça tu peux te lever le matin et faire des choses excellent donc moi je me lève il est 6h30 à 7h je suis à l'atelier et je finis à 19h et je travaille et je crée et je dessine et je n'arrête pas et quand j'ai un temps libre je viens quand j'ai 2h je viens quand même quand j'ai 10 minutes je peux venir donc ça si tu ne travailles pas c'est pareil il ne faut même pas commencer parce que le monde ne t'attend pas et le monde n'a pas besoin de toi donc ça c'est aussi quelque chose qui est dur à apprendre mais en même temps c'est un peu la vérité on n'a pas besoin de toi et on ne t'attend pas donc existe travail on va s'arrêter mais dans ce que tu aimes la boucle est bouclée je pense super merci beaucoup Amory merci à toi c'est vraiment chouette de ta part de dévoiler tout ça et de nous donner un peu cette trame là l'espèce de fil conducteur qui est en toi c'est super c'est un peu tranché comme avis mais c'est ce qui me permet de garder mon cap super merci beaucoup merci et bonne route pour la suite